Un an après la présentation de la nouvelle Audi A3 et de la nouvelle Audi RS4, nous tenions à renouveler l'expérience ici, où vous présentez l'interprétation de la sportivité 100% électrique selon Audi, j'ai nommé l'Audi RS Citron GT. Pour m'accompagner sur cet événement, j'ai demandé à un ami de se joindre à moi, Mika Brajot, champion de voltige aérienne et ambassadeur de la marque RS. Salut Mika ! Salut Guillaume ! Bonjour à tous, bienvenue à Villeneuve ! Je te la présente cette RS Citron GT ? Avec plaisir ! Allez ! Extraordinaire ! Bon, tu connais bien la marque Audi ? Un peu ! Qu'est-ce que tu en penses ? On a cette ligne qui descend vers l'arrière avec cette largeur assez impressionnante. Ces feux qui viennent se fondre dans les ailes larges. Tu as vraiment une signature visuelle, une signature lumineuse qui est parfaite ici, qui élargit l'ensemble. Et si tu regardes en dessous, regarde le diffuseur et la largeur des pneus. Là, on a l'esprit RS. Pas beaucoup de porte-à-faux, c'est un gros empattement. Il y a ce sentiment de sportivité qui se dégage, mais en même temps très élégant. Tu sais ce que disait Serge Dassault ? Il disait, en aviation, un bel avion, c'est un avion qui vole bien. Une belle voiture, elle devrait bien rouler. Ouais, extraordinaire ! Je t'installe à bord. Avec plaisir. Je te laisse mettre le contact. Ben, action. Splendide. Belle planche de bord. Sportivité et élégance. Et j'adore le volant Alcantara fond plat. Là, on est dans un cockpit. Le go-TRS, juste le petit détail, les surpiqûres rouges. Tu as le carbone naturel que tu trouves ici. Il y a vraiment un soin qui a été apporté sur les matériaux, parce que tu retrouves le cuir sur toute la planche de bord. Là, Alcantara sur la console centrale et sur la casquette de tableau de bord. On est dans un cockpit, là, Guillaume. Exactement. Confortable, racé. On y est, on a envie d'y aller, là, parce que la position de conduite est confort, mais sport à la fois. Tu es bien positionné. J'adore cette pédale d'accélérateur ancrée dans le plancher avec le pivot en bas. Ça te donne envie d'y aller. Ça te dit d'aller l'essayer ? On n'a pas le choix, on va y aller, avec plaisir. Go ! On est en mode sport, mode dynamique. On a les 650 chevaux qui sont présents sur les 4 roues motrices. Tu vas appuyer à fond pour avoir le ressenti. N'en dis pas plus. Comme ça, tu veux la surprise. Tu vas avoir la surprise. On lâche la bombe. Allez, go ! Avion de chasse activé. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. On est sur un moteur paresseux. Et une motricité qui est immédiate et instantanée. Ah non, mais c'est incroyable. Tu n'as rien qui bouge. Tu es sur un rail, ça part. Et c'est routier maintenant. Parce que c'est bien beau d'avoir essayé sur la piste. Maintenant, on va voir en condition réelle. J'avais pensé t'amener à peine d'agener. Qu'est-ce que tu penses ? Tu peux y aller de manière un peu dynamique. Ouais, extraordinaire. On ne s'en lasse pas. C'est extraordinaire. On est en mode confort. On est en mode confort. Ça joue sur la hauteur de la voiture. On est sur une suspension pneumatique. Sur quatre roues directrices. Et système quattro. Donc quatre roues permanentes. La voiture a beau être lourde, le freinage est efficace. C'est ça. On n'a pas du tout l'effet de poids. En fait, non. C'est aussi réactif à l'accélération qu'au freinage. On se retrouve avec un passage de Dodan relativement confort. Qu'on a pris à 30 à l'heure. La voiture est posée par terre. Il y a un bon ressenti au volant. Elle est agréable dans les courbes. Stable. Efficace. L'ensemble de l'ensemble, les visions périphériques assistées avec la 3D. On arrive dans les petites rues de peine. Sans aucune peine. Ça se passe plutôt. Rigolez pas les gars. Rigolez pas. On est en ligne. Ça se passe plutôt très bien. Alors Mika, ça t'essayait de l'ARS Citroën ? Merci. C'est une bombe. C'est un avion de chasse. Utilisable à la fois en sportivité, mais confortable au quotidien. Je suis conquis. Je t'ai tout dit. Merci pour cet essai. Merci à toi. Et puis, comme le futur nous anime, je serai ravi de vous retrouver prochainement, toi et ton équipe, à la concession pour une visite de courtoisie. A très bientôt. Merci. Merci encore Mika. Et rendez-vous bientôt à la concession Fori et Audi H1 pour l'essai de la nouvelle RS3. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada